Musique Allez, c'est parti ! C'est parti, on est parti pour l'épisode 1. Alors, je me suis demandé, dans cette série de podcasts sur la vie d'artiste, par quel premier épisode on peut démarrer. Des zéros, des épisodes zéros, vous en avez eu pas mal. C'est tous les tests que j'ai pu faire. Puis là, allez, on se lance. Même si on n'a pas encore tous les outils définitifs de publication et d'écoute, je me lance dans l'enregistrement de tous ces épisodes de la vie d'artiste. Je vous rappelle un peu l'objectif ou l'envie que j'ai. C'est l'envie, c'est plutôt une envie qu'un objectif, c'est vrai. C'est qu'on partage ensemble, alors pour l'instant, dans un seul sens, mais vous allez voir, le reste viendra après, qu'on partage les moments qui sont peut-être un peu plus intimistes, en fait, pour un artiste. Les moments qu'on vit dans son atelier, quel que soit l'atelier, d'ailleurs, que ce soit un coin de table de cuisine, que ce soit une chambre d'amis, un sous-sol ou un véritable atelier, dans la maison ou hors de la maison. L'atelier, c'est l'endroit où on crée, où on peint, où on regarde son travail, où on a plein de plaisir et puis plein de surprises, plein de mauvaises surprises, plein de coups de gueule, plein de choses, quoi, plein de déceptions aussi, et puis surtout, et puis plein de bonheur, globalement plein de bonheur. C'est là qu'on crée, c'est là que cette partie de notre cerveau est en action. Donc c'est ça l'atelier, quelle que soit sa forme, c'est ça l'atelier. Et c'est ces moments-là qu'on va partager ensemble, qu'on va pouvoir suivre ensemble sur cette série de podcasts, cette petite radio privée qui sera disponible sur votre téléphone. Alors la particularité, c'est qu'on va parler d'art et de beaux-arts et que vous n'avez rien à regarder. En fait, si, ce que vous avez à regarder, c'est votre travail à vous, c'est votre atelier, c'est vos mains, vos outils. Et vous allez pouvoir écouter ce que je vous dis en continuant à travailler ou en vivant dans votre univers, sans être scotché devant une image. Voilà, les vidéos, on en a, il y en a 1500 maintenant de tournées. Mais c'est un autre moyen de communiquer, c'est un autre moyen de partager le moment. Et puis encore une fois, pas toujours plus intimiste, mais plus personnel. Voilà, un peu moins sur la technique. On parlera beaucoup, beaucoup de technique, mais en l'appliquant de plus en plus à la réalité. Donc pas de véritable tuto, pas de bande-essai, pas de test. On fait ça toujours avec de la vidéo. Les podcasts, c'est des moments qu'on va avoir vous et moi privilégiés dans votre atelier. Voilà. Alors j'essaye, je fais des efforts, j'essaye de parler lentement, calmement, pas excité. Je marche doucement, je suis dans mon atelier là. Je marche doucement et je me demandais, pour ce premier épisode, par quoi je pourrais commencer. Est-ce que je dois lister le matériel qu'on doit avoir dans son atelier pour démarrer ? Bon, c'est pas très glamour, c'est pas très intéressant. Mais j'ai quand même envie de parler du matos et puis de l'environnement. Alors, je vais vous présenter, vous décrire et vous présenter ce qu'il y a dans mon atelier à moi. Alors vous le connaissez, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Vous envoyez des bribes dans les vidéos qu'on tourne, la partie studio d'enregistrement, la partie bureau, la partie tuto. Vous connaissez tous ces endroits-là, mais vous connaissez peut-être pas les endroits où je peins, où je travaille moi-même et où je trouve mon matériel. Donc, c'est ça que je vous propose de faire dans cet épisode 1. Je vais vous décrire tout ça et puis ça fera un peu comme un, vous savez, on appelle ça un benchmark dans les univers professionnels, autre. c'est une forme de comparaison, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas se comparer tous les uns les autres, mais en vous décrivant ce que j'ai dans mon atelier, ça vous vous dirait peut-être, tiens, ah oui, moi c'est comme ça, moi pas du tout. Et puis ça peut générer pas mal de, j'espère, ça va générer au fur et à mesure des questions, des commentaires de votre part, des idées, des idées nouvelles, des questions suivantes pour les prochains épisodes, etc. Comme on fait d'habitude dans nos communautés. Mais cette fois-ci, donc, avec des podcasts, donc uniquement du son, du son qu'on partage. Et pendant ce temps-là, vous êtes libre de vos gestes et de vos yeux, de votre regard. Vous êtes libre. Voilà, voilà. Alors, la visite guidée, je ne l'ai pas préparée en fait. J'avais juste l'envie de faire ça ce matin. Je ne vais pas faire un long, long épisode, d'abord parce que c'est le premier, puis ensuite parce qu'il faut après que je tourne le magazine et plein de choses, quoi, comme nous tous. Et que je ne me mette pas à peindre, ce n'est pas le jour où je peins. Mais donc, je n'ai pas vraiment prévu une visite guidée. Mais en me promenant, depuis que je vous raconte ça, j'ai plein, plein de choses à vous dire quand même. Alors, mon atelier, moi, personnellement, bon, il est grand, c'est sûr, mais c'est un côté pro. C'est-à-dire que c'est une partie de mon métier que d'avoir un atelier où je peux recevoir des gens, je peux tourner les vidéos, je peux échanger avec vous. Et puis, ma production artistique personnelle aussi. Donc voilà, c'est une grande, grande pièce. Elle doit faire, on va voir, 30 ou 40, peut-être 40 mètres carrés, divisé en deux parties. Une partie publique avec des tables de travail qui servent, des fois, à mon travail personnel. Je travaille sur de plus en plus grands formats, donc j'ai besoin de place. Et puis, des fois, on nettoie tout, on vide tout. Et hop, il y a des ateliers, des artistes invités avec des ateliers collectifs. D'ailleurs, j'ai tourné quelques vidéos sur ces ateliers collectifs et elles sont disponibles sur le web. Ça, c'est la première partie. Et puis, il y a une partie un peu plus privée, entre guillemets, qui est une excroissance, une avancée, en fait, de la grange dans laquelle on est avancée dans le jardin, toute vitrée, avec une grande baie vitrée, qui donne une lumière qui n'est jamais directe, mais qui est superbe. On est dans le nord de la France, on a la chance d'avoir une magnifique lumière pour travailler. Les artistes sont tous d'accord là-dessus. Et cette pièce-là, c'est un écrin, en fait. Elle valorise, voilà. Elle permet vraiment d'avoir un beau travail, des lumières, une belle vision des nuances. Il n'y a rien de très cru. C'est vraiment très, très agréable. Donc ça, c'est important. Faites gaffe à la lumière dans votre atelier. Enfin, si vous pouvez, bien sûr. Pas de lumière directe. Jamais, jamais, jamais de lumière directe sur votre travail, parce qu'elle est changeante, d'abord. Et elle influence énormément votre travail, votre perception de votre travail en cours. Donc ne faites pas ça, voilà. Elle est froide, cette pièce. Cette pièce est froide, mais ça, ce n'est pas un conseil que je vous donne. Elle est des fois vraiment très, très froide, parce qu'elle est tout au bout de la chaudière. Et il y a juste deux radiateurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir une température. Donc en hiver, ce n'est pas facile. En été, c'est magique. Voilà. Et moi, je me suis installé avec du matériel Ikea. Vous avez des étagères en bois, là, réglables, avec des petits picots, là, où on peut mettre des étagères. Je me suis installé sur toute la longueur de cette partie de l'atelier, des étagères que j'ai peintes en noir. Comme d'habitude, vous savez, je suis complètement dingue du gesso noir, là, de chez PBO. Donc j'ai peint ces étagères en noir. Ça me permet, quand je les tâche, quand elles s'usent, etc., de repasser, hop, rapido, c'est un coup de gesso, et paf, de repartir sur quelque chose de très, très propre. Donc pour moi, c'est vraiment magique. Donc sur ces étagères, j'ai installé tout mon matériel avec plusieurs niveaux. Donc sur toute la longueur, ça doit faire 1, 2, 3, 3,5 mètres de long. C'est la longueur de la pièce. Et sur la partie basse, tout en bas, j'ai mis le matériel dont je ne me servais pas trop, mais qui me rassure. Voilà, certains vernis, de la bombe, des gels, des médiums, des tests. Alors évidemment, je suis rempli de matos à tester. Ça, c'est sûr. Vous allez dire, Fred, tu n'es pas prêt de manquer de matériel, toi. Mais il y a des trucs que je garde aussi, un peu affectivement, des machins à coller, des petits bouts de trucs, des choses dont j'ai complètement oublié l'origine, mais je garde ça dans les parties basses de ces étagères. Qu'elles ne soient pas trop, qu'elles ne rencontrent pas mon regard naturellement trop, trop facilement. Que j'ai, moi, à aller faire l'exercice de regarder, mais que ce ne soit pas trop présent dans ma vie artistique. Et puis, plus je monte, plus il y a des trucs que j'utilise. Donc moi, j'ai toutes mes peintures acryliques, par exemple, fluides, qui sont là sous les yeux, qui sont inspirantes. Mes rubans de réserve, mes marqueurs, voilà, tout le système d'accroche, mes burettes, plein de burettes. J'ai de l'encens aussi, j'ai un stock d'encens. Alors, je n'utilise pas que de l'encens pour mettre de l'ambiance olfactive, comme on dit, des odeurs. J'ai aussi un diffuseur d'huile essentielle. Voilà, ça, c'est important. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mettre... Mais on en reparlera. Oh là là, on aura l'occasion de en reparler. Je vous parlerai de musique. On parlera ensemble de musique et d'odeur, de tous les sens qu'on mélange quand on crée et ce que ça peut procurer, ce que ça apporte, ce que ça m'apporte moi particulièrement. Voilà, et après, quand on passe à l'étage final, la grande planche, la grande planche qui recouvre ses étagères, là, j'ai tous les pinceaux. D'abord, parce que c'est magnifique à regarder dans des pots. Ils sont tous différents. À la fois, des boîtes de conserve peintes et puis des pots où la nez ici et là. Les pinceaux, c'est beau, surtout quand ils ont déjà été utilisés. Moi, j'adore ça. Sauf qu'en plus, je fais plein de photos pour le site beaux-arts.fr et pour le magasin et tout. Et voilà, c'est vraiment une marque, quoi. C'est un marqueur très, très fort de notre activité artistique. Même si j'utilise assez peu de pinceaux, je trouve que le pinceau, c'est le marqueur. Donc, il y a plein de pinceaux. Pardon, pas qu'on les voit, mais aussi pour que... Parce que c'est plus facile à mettre verticalement que dans des étages inférieurs. Et très naturellement. Après, j'ai tout un bazar avec des crayons, des cutters, etc. C'est un gros souk. C'est un endroit que je range régulièrement. En fait, quand c'est rangé, c'est moche, un atelier. Et quand c'est en bazar, moi, ça m'empêche aussi. Donc, il y a... On en reparlera aussi des rangements, mais il y a un truc intermédiaire à trouver, le bazar organisé, quoi. Le bazar qui nous appartient. Avec quand même une certaine logique. Parce que quand on peint ou quand on crée, on a besoin de savoir où se trouve chaque chose. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours le cas. Mais alors, avoir tout rangé... Je vous expliquerai quand je range et quand ça arrive. Après, tous les spalters, ça, je vous en ai déjà parlé, les grands pinceaux. Et puis voilà, on revient. Alors en ce moment, je travaille beaucoup avec des marqueurs acryliques. Liquitex, comment... Oh, je vais y arriver. Molotov aussi, beaucoup. Et puis aussi du Pascha. Là, j'ai trois bacs remplis de marqueurs. Enfin remplis. Qui étalent tous les marqueurs et toutes les couleurs. Voilà. Trié par couleur et pas par marque. Je trie par couleur. J'en suis arrivé là. J'ai des bouquins aussi un peu. Donc voilà, c'est le premier tour sur cette partie qui est super importante. Qui est aussi visuellement importante puisque quand je tourne les tutos, les tutos de YouTube, cette grande étagère que je viens de vous décrire, elle se trouve derrière moi. Donc c'est pas scénarisé. J'ai pas fait exprès de faire ça. Je me suis rendu compte que c'était beau et c'était moi. Donc c'était bien que ça soit là. Alors après, maintenant, je l'entretiens ça, mais c'est pas artificiel. C'est vraiment avec ça que je bosse. Voilà. Et puis, je vais peut-être finir par ça, au moins pour cette première partie de la visite. J'ai la chance d'avoir une magnifique table à dessin en bois, ancienne, très très ancienne, qu'on a dû acheter il y a bien une quinzaine d'années, je crois. Ouais, ouais, autour de l'an 2000. Sublime. Elle est en fonte. Elle a un sous-bassement, comme on dit, des piétements en fonte avec une pédale qui permet de la régler, vous savez. C'est là-dessus, je tourne mes tutos, donc vous devez la connaître, pour ceux qui me connaissent. Et une grande planche en bois, la mêlée collée, très ancienne, je sais pas, ça date des années 50, je pense, un truc comme ça. Elle fait pas partie du patrimoine familial, alors que, quasiment inexistant chez moi, mais mon père, voilà, mon père travaillait sur une table à dessin. Mon père était dessinateur industriel, et puis il a aussi fait du dessin animé, et je l'ai vu longtemps sur une table comme ça, que j'ai pas retrouvée, que j'ai pas retrouvée, mais on l'a rachetée, on en a retrouvée une quasi identique, je vous dis, il y a une bonne grosse quinzaine d'années, et puis c'était, alors c'était même pas la question d'hésiter ni quoi que ce soit, quand je suis tombé sur cette table à dessin, elle devait faire partie de mon univers, voilà, c'était une petite transition, une petite parenthèse sur cette table à dessin qui est vraiment importante pour moi, et dessus il y a une lampe qui est un peu moche, je suis pas génial, bien équipé en lampe, on en reparlera aussi, parce qu'on dit toujours que c'est les, comment, les chausseurs, qui sont les moins bien chaussés, je crois, les cordonniers, les cordonniers qui sont les moins bien chaussés, c'est mon cas au niveau des lampes, voilà, mais j'ai la chance d'habiter dans le nord avec une magnifique lumière, mais c'est vrai aussi que je travaille le soir, nous aurons l'occasion d'en reparler, et là, j'ai besoin de plus de lampes, ok, bon, allez, on va s'arrêter là, parce que, j'ai d'autres choses à vous décrire, on en reparlera, justement, de la lumière, des ambiances, mais là, au moins, pour les matériels importants, c'est terminé, je vais pas vous parler de mes PC, c'est vraiment pas important, c'est quand même grâce à ça que je diffuse toutes les infos qu'on partage ensemble, mais il n'y a rien de glamour là-dedans, voilà, en terminant cet épisode du podcast, je suis en train de regarder le jardin, alors mon regard, souvent, se perd un peu dans le jardin, de manière non réfléchie, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un univers un peu vert tout autour, comme ça, pourtant, on est en hiver, il est moche, il est pas entretenu, il faut que je m'en remette au jardinage, mais on peut pas tout faire, j'ai de la chance, je sais que je suis chanceux d'avoir cet univers-là, vous n'avez peut-être pas cette possibilité-là, cette possibilité d'avoir quelque chose de grand ouvert sur la nature, mais peu importe, et c'est peut-être ça qui est bien, partagez vos environnements de travail, avec des commentaires, avec des questions, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, je vous ai pas encore parlé de mes poubelles aussi, il faut que je vous parle de mes poubelles, j'ai eu tellement d'état d'âme sur les poubelles, que ce serait intéressant que je vous raconte tout ça. Bon, et puis on va alterner, je vous parlerai pas de mon atelier tout le temps, on va passer dans les épisodes suivants, sur des petits trucs techniques, je vais vous reparler du gesso, je vais vous reparler d'étoiles, du choix d'étoiles, etc., on va faire ça ensemble, puis tout le rituel qu'il y a quand on s'installe pour peindre, en fur et à mesure. Voilà, voilà, je vous souhaite une magnifique journée, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous, et puis on va enchaîner sur le générique de fin. Allez, salut, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501